Bonjour les amis, bonjour les camarades, bonjour les jeunes, bonjour les gens du peuple qui veulent un changement de leur vie pour eux, pour leurs enfants, aux générations futures. Alors pourquoi j'appelle cette vidéo-là Google ? Parce que depuis quelques jours, on m'interpelle sur 3-4 sujets, 3-4 choses. Quand je rencontre des gens, je vais expliquer pourquoi, j'ai rencontré une personne qui est vraiment dépitée de certains trucs. Alors pourquoi ? Parce que le mouvement est pacifique. Moi je ne prends pas la violence, je ne prends pas la violence, la violence n'est pas une autre solution. Mais à un moment d'autre, il y a la violence gratuite, qui ne sert à rien, et il y a la violence aussi, mais ce n'est même pas la violence. Il y a des actes qui font qu'en fin de compte aujourd'hui, ça permettrait peut-être certaines choses, je ne sais pas. Voilà, c'est une question qui me pose, c'est pour ça que je fais cette vidéo-là. Pourquoi ? Hier ou avant-hier, j'ai vu un commentaire qui disait qu'à ça, je disais, écoutez les amis, pour dire notre mécontentement à ce qui s'est passé samedi dernier, défilons à Paris ou à tous les villes de la France avec un manteau par rapport à ce qui s'est passé à Jérôme Andréguez, que je respecte, parce que je le respecte beaucoup par rapport à ce qu'il fait, ce qu'il a fait, et ce qu'il fera. Je suis d'accord, mais aujourd'hui, si on finit compte la réponse à ce qui s'est passé, aujourd'hui, ce qui s'est passé sur Jérôme, d'autres personnes, c'est un fin de compte défilé avec un manteau, en fin de compte, il tire un autre coup de flashball, et la prochaine fois, en fin de compte, on défile avec des cannes. Alors aujourd'hui, c'est quoi le problème ? Le problème, il y a des gens qui disent, ouais, mais en fin de compte, est-ce qu'aujourd'hui, en fin de compte, le mouvement ne doit pas prendre une autre direction, et il doit être, et c'est ça que... il doit être dirigé par d'autres personnes. Pourquoi ? Parce que depuis le mouvement, 16 mois, depuis le mouvement, des éborgnés, des mains arrachées, des mutilés, des choses immondes et dégueulasses, et incroyables, dans un pays qui se dit le pays des droits de l'homme. Et la seule réponse qui vient, c'est... soyons pacifiques, ok ? Et ce matin, j'entends plus avec une dame, comme ça par hasard, une personne qui venait de la région du Béry, et elle m'expliquait son histoire. Elle a été défilée avec une surface sur un juillet jaune, elle était avec sa soeur, sa soeur s'appelait un coup flashball au niveau du cou, je crois, on a eu de la mâchoire, mâchoire cassée, il faut des réparations, chirurgie, tout ce qu'on veut et tout. Et en fin de compte, elle a des séquelles, tout ça qui compte. Elle me dit, ça l'est bien tiré, parce qu'il y en a qui sont décédés de ces blessures. Elle me dit, moi, aujourd'hui, ce que je trouve affligeant, c'est qu'en fin de compte, aujourd'hui, chaque week-end, ça recommence. Il y a toujours des blessés. Pourquoi ? Et elle me disait, le problème qu'il y a, c'est qu'en fin de compte, quand on fait du mal à quelqu'un, quand on fait du mal à, je ne sais pas, à un moment ou à un autre, il va avoir une réaction. Et aujourd'hui, ce qu'il se passe, elle m'expliquait, après, j'ai écouté, madame, peut-être que vous êtes comme ça parce que vous êtes énervé, et voilà, elle me dit, aujourd'hui, ce qu'il y a, elle me dit, qu'on voyait ce qui s'est passé, c'est-à-dire à Paris par rapport à la personne, le responsable, monsieur Rodriguez, parce que cette personne-là, ça n'a pas mal, c'est-à-dire que monsieur Rodriguez, elle dit, on voit aujourd'hui, en fin de compte, la police et toutes ces personnes se disent quoi ? Ils se disent, écoutez, de toute façon, on peut les shooter, on peut les flinguer, on peut les tirer comme des lapins, ils ne répondent pas. Alors, à un moment donné, est-ce qu'il ne faut pas rendre une direction ? Et à un moment donné, je dis, quelle direction, madame, elle me dit, écoutez, est-ce que, premièrement, il ne faut pas arrêter de prôner la passivité ? Moi, je ne vais pas répondre. Qu'est-ce que vous voulez que vous répondez à une personne ? Une personne de sa famille, peut-être qu'elle est détruite. Et après, elle me dit, là, plus loin, elle me dit, peut-être que s'il faudrait penser à changer de personne. Alors, j'ai écouté, après, c'est un bon mot à politique. Toutes les personnes qui sont là, qui dirigent moi, ce sont des personnes, je pense qu'en fin de compte, elles sont la tête sur les épaules, je suis sûr et certain. Et je pense que c'est des personnes, en fin de compte, qui savent ce qu'ils font. Et elle me dit, en partant, je me demande. Car aujourd'hui, il y a 16 martyrs, et rien n'a changé depuis deux mois. Car on a un gouvernement qui continue de s'annoncer. Preuve que ce gouvernement n'en a rien à foutre. Augmentation de 6,3% sur 1000 produits alimentaires à partir de vendredi. Et vous savez ce que c'est, ces produits-là ? Ces produits-là, c'est la farine, le riz, les pâtes, tous les produits de base. Tous les produits que vraiment les pauvres, ils survivent en mangeant ces produits-là. Ils survivent au nomment de ces produits. Voilà, alors aujourd'hui, moi je me pose la question, et d'autres personnes se posent la question. Il y a autre chose aussi, qui est quand même, voilà, aujourd'hui, une autre chose, là. Deux manifestations, j'en suis pas tard, écoute, deux manifestations, et tout augmente. De nouveau, carburant, gaz, électricité, et maintenant l'alimentation. Alors, il y a des gens qui disent aujourd'hui qu'on continue, voilà, moi je dis qu'il faut continuer, hein. Mais, ne faut-il pas prendre une autre direction ? Aujourd'hui, qu'a compris le gouvernement ? Aujourd'hui, le gouvernement a compris une chose, a compris que, en fin de compte, il augmente les choses, il reste à s'annoncer. Le 28, il va avoir des lois qui vont passer, qui vont être très, très, très dures par rapport à ça, avant d'en dire, on n'aura plus à manifester, il y aura plus à d'autres choses, voilà, on verra. Pourquoi ? Moi je pense personnellement, pourquoi ? Parce que, je pense que ce gouvernement-là ne comprend pas, ne comprend pas, déjà, ne s'en fout également. S'en fout également. C'est comme vous, demain, vos enfants, vous leur dites, écoutez, vous arrêtez vos conneries, mais les enfants, en fin de compte, ils voient que le parent, à un moment, n'ose pas le ton. Et bien, il continuera, le gamin. Et bien, là, c'est pareil. Ce gouvernement voit, en fin de compte, que, deux mois, tous les samedis, il y a des actions, ils voient qu'en fin de compte, ils augmentent tout, ils continuent leur direction, ils n'ont pas d'argent, là, ils disent qu'ils n'ont pas d'argent, mais ils ont de l'argent, en fin de compte, parce que l'augmentation qu'il y a, les taux d'agrave, les moteurs, et tout ça, vous savez ce que ça fait ? Ça va être pour payer les gars, le gaz, et les équipements modernes, parce que c'est ça le problème. Aujourd'hui, eux, ils s'équipent avec des équipements modernes, pour pouvoir shooter les gens en face. Alors, aujourd'hui, je me pose la question, est-ce qu'il ne faut pas changer de direction ? C'est une question que je me pose. Est-ce qu'en fin de compte, est-ce qu'être pacifique, je ne prends pas la gueule, c'est une question que je me pose, est-ce qu'être pacifique, ça ne va pas, enfin, qu'on ne va pas arriver aujourd'hui à une voie sans issue ? Est-ce qu'il ne faut pas penser à autre chose ? Et une troisième question, là, qu'on m'a posée, et que je vous pose, est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas que certaines personnes, est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'autres personnes, par contre, qui injectent un autre courant, le mouvement des légions ? C'est une question qu'on m'a posée, que je vous pose. Pourquoi ? Parce que, voilà, c'est pas, voilà, il n'y a qu'une personne qui fait une liste, pour l'Europe, on sait bien, derrière, c'est une manipulation, parce que, d'ailleurs, c'est des listes qui est pipée de toutes parts, il y en a un autre, je ne sais pas leur nom, parce que, voilà, moi, je suis, comme il y a... Moi, c'est vrai, je ne le vois pas, comme, voilà, comme des gens qui lâchent le mouvement, il y en a qui sont là, qui, voilà, qui passent dans les médias. Bon. Il y en a un autre, maintenant, qui a mis un thématome, pendant deux semaines, s'il n'est pas là, il veut se casser, il veut se barrer à l'étranger, parce qu'il dit qu'il fera la résistance de l'étranger. Puis il y en a d'autres, voilà, qui sont, comme on le voit sur les plateaux, les plateaux de télé et tout, mais, ben, pour une autre chose que je dirais, par rapport à ça, je me demande, et je ne me demande depuis le début, mais qu'est-ce que vous allez foutre sur les plateaux de télé ? Qu'est-ce que vous allez foutre sur les plateaux de télé ? Vous n'avez pas compris qu'en alliance de télé, ils vous prennent pour des berlots. Les journalistes, tous ces gens-là, sont avec le gouvernement, ne sont pas là pour vous ou tout, ils sont là juste pour quoi ? Pour aussi vous discréditer, pour jouer avec les mots, et troisièmement, pour vous faire passer pour des berlots, pour des cons, tout ça, voilà. Parce qu'en fin de compte, il y en a à la faute, et c'est pour faire de l'audimat, c'est en fin de compte, voilà, c'est ça, c'est juste pour faire de l'audimat, il y en a à la faute. Autre chose que je dirais, je me pose, il y a les européennes, qui approchent un grand pas, et hier, j'entendais avec vous qu'il n'y a personne, il fallait voter, il ne fallait pas voter. Moi, c'était rien, aujourd'hui, je dirais que le vote, s'il y a des gens qui veulent aller voter, je dirais qu'il y a des gens, allez voter. Si vous pensez que le vote, hier, j'ai une chose qui m'a, comment dire, je ne critique pas, parce que je ne suis pas du passé, je suis une seule personne très intelligente, très cultivée, qui avait des propos très sensés, mais des propos qui n'avaient pas vers ma direction, on nous disait comme ça que, ah, c'est vraiment chiant, on va y avoir une personne, excusez-moi, une personne à côté, qui est petit boubou, qui en a rien à foutre, qui a c'est que je fais à live, elle m'a, que j'ai fait une vidéo, elle m'a emmerde en faisant du bruit. Je pense qu'on va en avoir un vote, mais voilà. Alors, pour revenir, les gens disent, ce qui serait bien, en fin de compte, c'est qu'il faut faire des... le vote, voilà, alors je pose la question, ben oui, d'accord, mais aujourd'hui, il faut voter, parce que sinon, Macron, je crois pas. On vote pour qui ? Ben, il dit, on vote celui-là, qui est plus près du peuple, qui est monsieur Jean-Luc Mélenchon. Je dis que c'est énorme, chacun pense à ce qu'il veut, j'ai rien fait seul qui veut. Pour moi, je dis qu'en fin de compte, le vote a prouvé sa réduse, a prouvé en fin de compte ses limites, a prouvé qu'on nous prête pour des cons, qu'ils en auraient la faute. Et je dirais que pour moi, non. Après, chacun fait ce type. Je dirais que si aujourd'hui, nous sommes encore dans l'optique de dire, ben écoutez, en fin de compte, tout va se régler dans les urnes, nous sommes très très mal barrés, et il pourra avoir 10 ans, 15 ans de manifestation, rien ne changera. Voilà ce que je voulais dire, après, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, il faut attendre à passer à une autre optique, une autre direction de sens ? Est-ce qu'il faut attendre, en fin de compte, d'avoir 40, 50 martyrs ? Est-ce qu'il faut attendre d'être au cinquième, au cinquième, à 40, 50, 60ème acte ? Et puis, passer à 5, 6,000 mutilés, des morts, des blessés, et tout ça, pour en fin de compte, dire qu'on passe à autre chose, parce qu'aujourd'hui, en fin de compte, je termine de l'insule, il y a des gens qui me disent, en fin de compte, aujourd'hui, nous sommes des lapins, nous sommes du gibier, balancés sur des places, dans des villes, et en face, on a des chasseurs, ils nous tirent, comme le vautant de la chasse. Et, de toute façon, si une direction, une autre optique, n'est pas trouvée dans les sommets qui vont venir, il y a beaucoup de gens qui vont arrêter, il y a beaucoup de gens qui vont être sur les bras, il y a beaucoup de gens qui arrêtent. Pourquoi ? Parce que, comme j'en ai là, nous sommes aujourd'hui au compteur à 16 morts, 16 martyres, car nous avons joué sur la passivité, et est-ce qu'en fin de compte, est-ce qu'il va falloir qu'on soit 40 ou 50 martyres pour se dire, ben merde, peut-être, on aurait dû peut-être changer de cap, et changer peut-être certaines personnes qui, qui sont douées, qui sont douées sur le plateau de télé, mais sur le terrain, ne sont que, voilà, que le représentant d'un mouvement très très noble, que je soutiens, que je soutiendrai, et que je soutiens encore, mais qu'en fin de compte, qu'ils sont là, en fin de compte, que pour faire la figuration sur le plateau de télé, et derrière, le peuple se fait désinguer, et expliquer, et aller expliquer aux femmes, aux enfants, que leur père, que leur mère, que leur grand-père, a été tué, et que la tuerie va continuer, et continuer encore, tant, 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 que nous n'avons pas ouvert les yeux, qu'en fin de compte, où ça arrive aujourd'hui, il y a un point de non-retour, une autre issue, qui est la passivité.